Bonjour à tous d'être là, merci beaucoup d'être venus dans le cadre de Rennes au pluriel. On va vous présenter une rencontre, une discussion, si vous êtes d'accord, autour de l'immigration dans la science-fiction. Ça se place dans le cadre du festival Courts étranges qui est le festival international de courts-métrages étranges et fantastiques qui a lieu fin septembre tous les ans au niveau des Gaumont avec un village et des rencontres qui se placent un peu partout dans Rennes et notamment à l'esplanade Charles de Gaulle. On vous y attend l'année prochaine après les vacances. Et je laisse la parole pour l'introduction à mon camarade. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. On va commencer déjà par placer un petit peu les termes par rapport à la science-fiction, c'est-à-dire pourquoi déjà est-ce que, qu'est-ce que la science-fiction a apporté finalement par rapport à la question ou à la thématique de l'immigration. On pourrait penser au premier abord au fait que la science-fiction a tendance à déplacer les représentations, c'est-à-dire par exemple d'hypertrophier les perceptions, que ce soit en termes de représentation pure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce qui va rentrer dans le plan, ou comment dire, en termes de psyché, de choses, comment dire, qui vont représenter l'intériorité des personnages. Comment est-ce que finalement la science-fiction peut permettre de rendre perceptible des choses qui sont invisibles au départ ? Donc c'est ça qui va nous intéresser sur la science-fiction finalement, c'est là où le réalisme, en tout cas le cinéma réaliste, va vous poser un problème, c'est pour justement capter les choses qui sont par nature impalpables. La deuxième chose, je pense, c'est que, je pense que dans le champ du quotidien, on a tendance à s'épuiser, c'est-à-dire des images qu'on voit, c'est-à-dire que, quand on parle notamment du terme migratoire, on est abreuvé d'images qui vont nous parvenir souvent par la télévision ou par d'autres médias, et ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que la science-fiction arrive à revitaliser les images, réussir en déplaçant nos perceptions, à aérer finalement la baraque, c'est-à-dire on a besoin de ça d'une certaine manière pour réussir à se retrouver à nouveau concerné par les représentations. Pour commencer, déjà, quand on parle d'immigration, on va beaucoup évoquer un terme qui est l'autre, finalement, parce que c'est finalement ça qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que, à travers l'imagerie de la science-fiction, on va s'intéresser à une figure, entre guillemets, plus ou moins abstraite, qui est l'autre. Et souvent, on va dire, le plus souvent, l'entité qu'on va le plus voir en science-fiction pour parler de l'autre, c'est la figure de l'extraterrestre, ou bien de l'alien, dont le terme est très intéressant, puisqu'il vient de « alienus » en latin, qui veut littéralement dire « celui qui vient d'ailleurs ». Donc, on est sur cette ambiguïté entre l'alien, l'extraterrestre, le petit bonhomme vert que l'on connaît, et puis en même temps, à l'anglaise, en fait, cette idée d'aliénation, de devenir autre, d'être à l'extérieur. Donc, la première question qu'on va se poser, et qu'on va vous poser à vous aussi, c'est qui va se cacher derrière ce migrant, en fait ? Derrière cet extraterrestre qui va venir, ou derrière ce flux qu'on va voir dans les films, qui est-ce que c'est, en fait, vraiment ? Et comment on le représente ? De manière générale, souvent, on peut d'ailleurs commencer peut-être à diffuser nos premières images. Quand on parle d'extraterrestre, souvent le mot qui est accolé à ça, c'est l'invasion extraterrestre. Donc déjà, on rentre tout de suite dans un, je dirais, dans une approche du phénomène migratoire qui est très orientée sur l'invasion de la présence alienne à l'écran. De manière générale, là, on a pris l'exemple d'Independence Day, qui est assez manifeste par son gigantisme déjà, mais aussi par sa structuration du plan, c'est-à-dire comment est-ce que déjà, d'un point de vue qui tient purement à la composition, comment est-ce qu'on va faire pénétrer dans le champ un élément gigantesque et extraterrestre ? Et donc, du coup, voilà, on a très littéralement l'altérité qui est représentée par un remplacement d'une forme au-dessus d'une autre ou d'une forme par une autre. J'utilise un petit peu à dessin le terme de remplacement parce qu'il est un peu obsessionnel, notamment dans la droite de manière générale, qui est obsédée, une certaine partie de la droite en tout cas, qui est obsédée par la figure du, par le, comment dire, le terme de grand remplacement. Et d'une certaine manière, tout un pan du cinéma, de science-fiction, parfois réactionnaire ou paranoïaque, va justement s'amuser d'un point de vue formel à parler de remplacement de forme par une autre. On remarque ici, dans ce genre de plan, qu'on va avoir vraiment une impression de quelque chose qui va s'imposer à notre regard. Et là où on devrait avoir le ciel, on va trouver une grosse masse noire. Là où on devrait avoir un cadre d'un personnage, on va retrouver une contre-plongée sur un personnage terrifiant. On va aussi voir beaucoup de choses assez énormes. Je pensais aussi notamment à Pacific Rim, qui crée des espèces de la espèces d'extraterrestres qui viennent de la mer, mais qui sont tellement géants qu'on doit rentrer dans des robots pour pouvoir les combattre. Et quand ce qui t'apparaît à l'écran, ce qui est rare, ils prennent vraiment une place énorme dans l'écran. Donc même pour le spectateur, il va s'imposer à lui et rentrer à la limite en fait dans son intimité, tellement il prend de place dans son cadre visuel. Oui, tout à fait. Là, évidemment, on a parlé d'une logique d'invasion par visible. De manière très naturelle, on va pouvoir aussi s'intéresser à un autre phénomène parce qu'il y a deux choses qui vont, on va dire, créer l'altérité par rapport au phénomène d'invasion alien. C'est soit effectivement une invasion massive et colossale et gigantesque dans le champ, dans la caméra, dans la composition, soit une absence. Et donc là, on va parler justement d'une invasion par l'invisible. Au cinéma, on va parler de hors-champ, sinon. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est de voir à quel point cette invasion extraterrestre peut s'opérer par le hors-champ. Moi, j'ai un exemple qui est celui de Predator de John McTiernan, un film de 1987, qui est hyper intéressant parce que justement, la perception de l'autre évolue au fur et à mesure du film. Il y a quelque chose d'extrêmement progressif dans la manière de faire muter finalement la mythologie alien au fur et à mesure. Le film est très intéressant parce qu'on va partir de l'invisible pour aller vers l'altérité visible et finalement, on va déboucher un effet de miroir. C'est ça qui va être intéressant. On est face à un alien qui utilise un camouflage optique, qui se fond dans un environnement qui est celui de la jungle dans lequel le corps de Marines, je ne sais pas si vous avez vu le film par ailleurs. Qui l'a vu d'ailleurs ? Je me posais la question. Non ? Une partie en tout cas. Voilà, on a un corps de Marines qui va s'infiltrer dans la jungle, qui va se retrouver dans un environnement qui est, on va dire, dans lequel il est, on va dire, c'est des Marines musculeux, lourds, etc., qui vont se retrouver dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Évidemment, ça va faire écho à un traumatisme collectif américain qui est celui de la guerre du Vietnam, par rapport à cet environnement où cette force, cette puissance virile va se retrouver, comment dire, inefficace, impuissante par rapport à l'environnement de la jungle. Et donc, on a cette créature qui, a priori, on ne sait pas vraiment de quoi elle est faite, mais en tout cas, elle va habiter petit à petit le hors-champ. Là, on est dans une invisibilité visible. Si vous voulez, on voit qu'il y a un camouflage optique, mais la plupart du temps, c'est des feuilles qui bougent, c'est des bruits, c'est comment est-ce qu'on va exploiter aussi la hauteur, parce qu'évidemment, il y a une stratification dans la jungle qui fait que la hauteur est aussi à la fois inaccessible pour les Marines, qui sont bien au sol, et le prédator, justement, va pouvoir s'y cacher, le prédator. Dans la deuxième partie du film, effectivement, le personnage va finir par se révéler, et là, il va arborer une apparence qui est presque une synthèse de ce qu'on pourrait appeler l'altérité. On pourrait presque dire que c'est une compilation de clichés racistes, ou en tout cas, de spécificités qui pourraient caractériser l'autre avec des grosses guillemets dans l'imaginaire collectif. Il a des dreadlocks, il a des espèces de gris-gris partout autour de lui, il utilise des rites de chasse, de trophées qui pourraient rappeler, je ne sais pas, la culture aztèque, ou en tout cas, ce que l'occidental appellerait de la sauvagerie, de manière générale. Voilà. Pour autant, c'est un prédator supérieur dans le film, c'est ça qui est intéressant. Il y a déjà un paradoxe qui se place. Et au moment du climax du film, là, ça va être encore plus passionnant, parce que le personnage se révèle, il a une tête, entre guillemets, monstrueuse, donc du coup, c'est encore un autre. Le personnage de Arnold Schwarzenegger va d'ailleurs lui dire qu'il n'a pas une gueule de porte-bonheur pour bien, je dirais, placer son altérité face à l'extraterrestre. Mais ce qui va se passer, c'est que l'extraterrestre va synthétiser les voix qu'il a enregistrées au fur et à mesure du film et faire d'un seul coup lui renvoyer un effet de miroir. Voilà. Et finalement, non seulement le plan va faire juste un champ contre champ qui va les placer exactement, les films exactement de la même manière, il va même y avoir un rapport de force qui va s'inverser où Schwarzenegger va se retrouver lui-même comme un prédateur et lui comme une victime. Et d'un seul coup, sa propre barbarie va lui être renvoyée aux oreilles. Donc du coup, il y a une inversion, à la fois un effet de miroir et une inversion du rapport du prédateur et on va dire de la victime. Ce qui fait que Prédateur est un film absolument passionnant dans son évolution de la perception de l'autre à travers un motif de science-fiction qui lui-même est en mutation. Ça qui est vachement intéressant aussi avec l'imagerie de science-fiction, c'est qu'elle peut évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Est-ce que vous, vous auriez d'autres idées de personnages ou de films qu'on pourrait travailler un petit peu oralement entre nous sur cette idée d'invasion, soit par le trop visible, soit par justement l'invisible ? Chose qui vous aurait travaillé. Parce qu'évidemment, c'est... Si je peux vous donner un autre exemple qui est peut-être un peu plus terre-à-terre, dans Transformers, on a totalement cette idée-là. On va avoir cette invasion d'énormes monstres, mais qui vont au final rentrer dans l'invisible puisque ce sont des véhicules et donc ils vont rentrer dans cette masse de véhicules qui passent tous les jours et devenir invisibles, se fondre totalement dans le paysage. Et c'est là aussi où on va se rendre compte qu'ils sont entre guillemets gentils, puisqu'ils vont arrêter de prendre de la place sur l'écran ou d'être inquiétants pour devenir de simples véhicules qui se fondent dans le paysage du quotidien. On a bien le The Thing de Carpenter qui joue sur, évidemment, le macartisme, tout ça. Au bon sens, sur le vieux film qui jouait celui-là, la peur du communisme. Donc sur l'invasion, je ne sais pas si... Tout à fait. C'est un très bon exemple. Et d'ailleurs, on va y venir dans une sous-partie qui a un rapport justement avec cette paranoïa et ce macartisme, etc. Donc c'est hyper intéressant effectivement d'avoir cité The Thing de John Carpenter. Par rapport à cette question, en tout cas, de l'altérité extraterrestre, ce qui va aussi nous intéresser, évidemment, c'est que comment est-ce que... Je vous parlais justement à la fin de Predator, de cette question de l'écho qui est renvoyée par le langage au personnage joué par Arnold Schwarzenegger. Donc du coup, ce qui va nous intéresser aussi, c'est quand est-ce que l'autre... Enfin, quelle est la possibilité pour que l'autre, cette altérité possible, cesse de le devenir ou en tout cas qu'il y ait une possibilité que cette... Comment dire ? Que cette situation change. En général, on va passer par la communication. Voilà. Donc c'est ça, c'est le pont tendu vers l'autre qui va faire que l'autre sera peut-être un peu moins l'autre. Et c'est même ce qu'on remarque dans la plupart des films d'extraterrestres, c'est qu'en fait, le méchant... Soit la communication est impossible entre les deux, par exemple dans New Day and for a Man's Day, soit il va y avoir une masse qui ne vont pas réussir à communiquer, le gouvernement américain et les extraterrestres, et le héros, lui, réussit à établir la communication. Et c'est ça qui va faire sa différence et qui va rentrer dans les mémoires, en fait, qui va faire qu'il est intéressant puisqu'il réussit à communiquer. Et donc on est encore dans cette tension, en fait, entre je ne comprends pas l'autre et donc je suis violent, Mars Attacks, littéralement un exemple parfait puisque les deux camps vont se battre et sans jamais réussir à communiquer puisqu'ils vont passer par la violence systématiquement, tourner en dérision à la Tim Burton. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet intérêt de comment est-ce qu'en ne communiquant absolument pas, on en arrive à juste se taper dessus alors que... Et donc dans d'autres films, la plupart même, on va travailler sur comment est-ce qu'on peut communiquer et comment est-ce que ce personnage héros, pacifiste, souvent, va réussir à rentrer en communication. Et donc ça peut passer par le son. Je t'avais une analyse très intéressante sur cette image, donc je t'ai laissé. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est qu'il y a une forme d'invasion aussi. On vous avait montré les images d'Independence Day au départ, où on a une invasion, on va dire, on a une altérité comme ça qui est pure, qui envahit le cadre. Là aussi, on a une invasion dans le cadre, quasiment la même composition que dans Independence Day, sauf que là, la différence, c'est qu'on est dans la tentative de la communication par le son. Vous connaissez sûrement le thème musical de Rencontre de Troisième Type, qui est un petit peu le leitmotiv du film. Et à côté de ça, on a aussi les jeux de lumière qui vont s'établir entre les deux parties. Et donc effectivement, on a une composition similaire, et en même temps, on ne raconte pas du tout la même chose à travers ça. Je voulais juste faire une parenthèse sur Mars Attacks. Je trouvais ça hyper intéressant, parce que dans les canons scénaristiques hollywoodiens, effectivement, on a toujours ce truc d'une incommunicabilité de départ, et effectivement, un personnage qui va réussir à transcender ça pour justement créer ce pont de communication. Et dans Mars Attacks, justement, il y a ce truc par rapport à ce cinéma, entre guillemets, anti-rouge des années 50, etc., où justement, on ne veut surtout pas créer la communication, parce que c'est leur horizon de créer de l'altérité, justement. Et donc du coup, Tim Burton, ce qui est marrant, c'est qu'il renverse la vapeur en montrant les extraterrestres non pas comme des personnes qui sont incapables de communiquer, mais juste qui ont tel mépris pour l'humanité en tant que telle qu'ils décident juste de s'en foutre complètement de la communication. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais juste, on s'en fiche, on veut juste les éliminer, ils sont bêtes, ce sont des primates idiots, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, Mars Attacks. Du coup, c'était hyper intéressant, parce qu'il y avait un truc assez punk dans Mars Attacks. Moi, j'ai toujours l'image en tête de la conférence de presse du président qui leur dit bonjour et qui se fait exploser la tête dès la sortie du premier extraterrestre. Et la moi de 10 ans qu'il a vue pour la première fois a été très marquée par cette scène. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai que l'extraterrestre, autant il prend ce côté burlesque de Tim Burton, autant on est vraiment dans un questionnement. et si on ne veut pas communiquer, en fait, comment ça se passe ? Et la communication, parfois, est compliquée et les scénaristes ont toujours plus d'idées pour trouver des moyens de complexifier la communication. On avait l'exemple de Sainz, qui est... The Rival. Non, The Rival, donc Premier Contact, qui travaille tout au long de son film autour de cette communication avec l'extraterrestre, qui est, encore une fois, une espèce d'être gigantesque, mais qui, peut-être parce qu'il n'est pas représenté comme l'altérité même, est toujours dans l'ombre et donc ne va pas avoir cette prise sur l'écran. Autant on va plutôt chercher à le comprendre comme s'il était inquiétant, mais pas menaçant. Et cette image, pas grand chose, qui est très très belle, puisqu'on voit la similarité entre... entre la main humaine de l'héroïne et les tentacules de jambes de l'extraterrestre qui sont dans l'ombre et qui font, en fait, une forme très similaire, comme pour représenter le fait que la communication est possible, qu'il y a un passage entre les deux et que nous ne sommes pas si différents. Ça, c'est intéressant comme exemple dans le sens où ce qui est chouette, comme on disait un peu au départ, en introduction, c'est que la science-fiction, c'est un genre qui va jouer sur les représentations, sur les aspects visuels, justement, sur comment est-ce qu'on incarne des choses visuellement. Donc la science-fiction fait activement des choses qui sont rendues impossibles par un certain type de réalisme au cinéma. Et du coup, ce qui est chouette aussi, c'est que la science-fiction a un aspect hyper ludique pour tout le temps renouveler cette question de comment est-ce qu'on va communiquer avec l'altérité et gommer cette altérité, justement. Effectivement, la question des signes dans The Arrival où il y a tout un jeu sur les symboles qui sont dessinés à travers un écran de fumée. On a aussi le cas de E.T., de Steven Spielberg, où là, on va vous montrer en trois slides. E.T. regarde la télévision, donc du coup, c'est intéressant parce que c'est une question de langage commun dans la société occidentale. La télévision, c'est par là qu'on regarde le monde, c'est par là qu'on prend les images. Et dans E.T., il y a la question du lien télépathique entre l'extra-terrestre et l'enfant. Et donc, cette image va contaminer l'enfant qui va lui-même reproduire dans sa réalité le même geste dansé que dans le film qui a été vu à la télévision. On a aussi, du coup, The Abyss, de James Cameron, qui, lui, va s'intéresser à la question aussi de la télévision parce que finalement, à la fin du film, l'extra-terrestre communique par images de télévision interposées. Mais il y a aussi la question de la communication par mimétisme qui va se faire par cette forme aquatique. Et c'est d'ailleurs souvent par le mimétisme que va passer la première communication. Le son de rencontre troisième type qui va être répété, les lumières qui vont être répétées, le petit garçon dans E.T. qui va danser la même danse par le lien communicatif. Et donc, par l'image, en fait, c'est par ce mimétisme, le fait de faire un chant contre chant ou de faire deux plans d'un cut avec deux plans où on revoit la même chose entre les deux. Où on va se retrouver dans cette... Bon, on va voir qu'ils essayent de communiquer. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais on essaye de communiquer, on fait un pas vers l'autre. Et c'est là aussi où on reste quand même dans cette idée de l'immigration, c'est qu'on est toujours en train de chercher à faire un pas vers l'autre, à communiquer, à créer un pont, en fait, entre les deux populations. Par rapport à cette question, dans plusieurs exemples, on a vu cet exemple de la télévision, justement. Je pense que c'est intéressant à soulever parce qu'en fait, dans notre perception du phénomène migratoire, on est abreuvés, on a tous ingéré énormément d'images de télévision qui sont très typées, avec presque une codification formelle, précise. Et comment, finalement, est-ce qu'on va réussir, justement, pour créer de l'altérité, ou en tout cas, je dirais, pour incarner dans la science-fiction la métaphore avec le phénomène migratoire, on va jouer des codes télévisuels, justement, pour en parler. Et on a pris l'exemple du film District 9, de Neil Baumkamp, pour justement parler de ce phénomène-là, qui est un film qui, précisément, pour incarner les effets spéciaux de ces aliens, va utiliser la codification de la télévision pour parler du phénomène migratoire. Neil Baumkamp, qui est un metteur en scène d'Afrique du Sud, avec toute l'histoire que ça peut impliquer, et qui va recycler, d'une certaine manière, ce qu'il a connu, ou en tout cas, ce qu'il a vu à la télévision, pour pouvoir, justement, incarner ces aliens. Alors, ça passe à la fois par les bandeaux de télévision, par l'imagerie de surveillance, évidemment, qui peut faire penser, d'ailleurs, un film de Brian de Palma, le titre qui m'échappe, justement, qui parlait, justement, de la guerre en Irak, mais vu, c'est une fiction, mais qui est vue du point de vue des médias télévisuels. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir à quel point ça crée un phénomène de croyance instantanée, justement, dans les images qu'on peut voir. Et on a aussi, dans Premier Contact, je dirais, comment est-ce que dans le design eux-mêmes, des vaisseaux spatiaux, etc., on va retranscrire l'esthétique du bidonville, quoi. Ou, je ne sais pas moi, du ghetto, ou de la favela, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas, je dirais, de communication, de porosité, entre des images issues de la télévision qu'on a vues, et qu'on va aller, je dirais, presque comme un patchwork, comme une recomposition du réel, comment on va remodeler, à travers l'imagerie de la science-fiction, recycler, je dirais, même des images qu'on a vues, par ailleurs. Et ces images-là vont de pair, forcément, avec tout ce qu'il y a de clichés. J'avais commencé à en parler avec Predator, et c'est vrai que, si on retrouve l'image, on peut vraiment voir les inspirations raciales qui ont été choisis pour représenter Predator. Et en fait, le film de science-fiction, au final, est un miroir de notre société, même au niveau de la représentation, en fait, de celui qui arrive, de celui qui est différent. On va avoir souvent cette image dichotomique entre l'humain et puis l'autre. Et l'autre qui, en fait, certes est un extraterrestre, mais souvent est représenté comme, en fait, la personne qui n'est pas blanche. Il y aura l'humain qui est un homme blanc, souvent, une femme blanche, et l'extraterrestre qui a des dreadlocks, qui a des gris-gris, qui ressemble à un personnage potentiellement obèse. Je retrouve une petite image là. Et on va retrouver beaucoup de clichés de racisme, et en fait, de racisme ordinaire, qui vont être utilisés pour représenter l'autre, pour représenter celui qui arrive, celui qui oppresse, comme dans Star Wars. Oui, dans Star Wars, ce qui est intéressant, c'est que cette représentation-là, elle n'est pas, comment dire, par rapport aux productions Disney+, qu'il peut y avoir actuellement, cette perception-là, elle peut évoluer, si vous voulez. Mais en tout cas, je pense que dans cette trilogie-là, il y a quand même, dans la génétique même de Star Wars, il y a quand même effectivement une volonté de rendre l'autre un peu pittoresque. C'est-à-dire que quand on arrive dans un village, je ne sais pas, sur Tatooine, ou je ne sais quoi, c'est de la diversité, il y a du mélange, etc. Mais je dirais que dans la création même de l'alien, il y a un amusement à, justement, être vraiment dans l'hypertrophie des différences, pour créer cette espèce de point de vue, touristique, finalement, quand on arriverait dans une station, je ne sais pas, quand on arriverait à Marrakech, le, on va dire, le blanc qui n'a jamais voyagé, ou le bon français blanc qui n'a jamais voyagé, qui arrive à Marrakech, et qui va dire, « Ah, dis donc, c'est vachement différent quand même, ça chante le langage, et puis ils n'ont pas les mêmes coutumes, ils ne sont pas habillés pareil, etc. » Et finalement, Star Wars vraiment nous caresse dans le sens du poil, par rapport à cet affect-là, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Et ça va jusque, que ce soit dans Star Wars ou dans Star Trek, ce qu'on avait discuté sur l'exotisme, justement. C'est ça, un côté qui reprend, en fait, à l'orientalisme littéraire de cette... On est intrigué par l'autre, parce qu'il est différent, et donc on va mettre en valeur ces différences sans se rendre compte qu'il n'y a aucun intérêt à le faire à la base, à part se moquer. On pense tous à Jar Jar Binks, qui est le personnage de Star Wars qui est moqué, et qui pourtant reprend tous les caractéristiques d'un Jamaïcain. Donc c'est vrai qu'on va jouer principalement, en fait, sur la moquerie, qu'aujourd'hui, on a caractériserait de raciste, alors qu'au moment où c'est sorti, c'était moins vu comme ça. Une forme d'essentialisation aussi. C'est ça. Qui est intéressante, qui se notifie, quoi. Et du coup, aussi, je dirais, par rapport à cette altérité rendue pittoresque ou rendue exotique, on va jusqu'à la question du tourisme sexuel, justement. dans les représentations en science-fiction. C'est qu'il va y avoir un espèce d'attrait. D'attrait pour l'autre, mais sur aussi la question de la sexualité. Alors, c'est aussi très ambivalent, puisqu'on va avoir certains questionnements qui vont être de l'ordre de la mixité. est-ce que dans District 9, justement, où il ne faut pas se mélanger aux autres, il ne faut pas être dans cette mixité, on va avoir une apartheid qui va se reformer. Et puis, en même temps, la curiosité, peu malsaine, au final, des personnages qui vont s'intéresser à la sexualité des extraterrestres, voire tourner un ridicule. On pense notamment à Les Gardiens de la Galaxie, où le personnage principal, dans le premier volet, arrive sur une station spatiale et raconte à demi-mot ce qui s'est passé avec une forme d'extraterrestre. Il disait, il a eu des tentacules, je ne te dis pas ce qu'il m'a fait. ou dans Star Trek, l'exemple que tu me donnais, où il va y avoir cet effet un peu intriguant et en même temps, un peu rigolo de la sexualité de l'autre. On a cette image d'un personnage qui va aller voir deux extraterrestres, deux espèces de siamoises. Oui, des jumelles. Des jumelles. Extraterrestres. Et qui va en fait voyager comme un tourisme sexuel, comme quelqu'un qui irait en Thaïlande juste pour ça. Donc, c'est un flux qui n'est pas de l'immigration même et qui reste migratoire puisqu'on va aller dans cet endroit pour une raison ici qui est sexuelle parce qu'on est intrigué par cette forme de différence. Et un exemple qui est assez rigolo. On ne l'aura pas. Dans Men in Black, une des scènes du premier volet, le personnage de Will Smith à l'arrière qui aide une extraterrestre à accoucher et le fait de tourner en dérision l'accouchement de cette extraterrestre femme qui représente vraiment le côté dérisoire qu'on voit dans cette sexualité, cette reproduction de l'autre, de l'extraterrestre. Oui. Men in Black, c'est vraiment le service de l'immigration mais à l'échelle de la science-fiction. Il y a quasiment tout qui est réuni dans Men in Black. C'est un film assez synthétique sur cette question parce qu'il va s'intéresser à la fois comment dire, comment est-ce que une autorité qui est représentée par les Men in Black, qui est à la fois une douane, un service d'immigration, une police, va réguler, arrêter des gens, empêcher qu'il y ait des attaques, etc. comme des services secrets de manière souterraine. Donc du coup, le premier film commence par un camion qui transporte des clandestins. On est vraiment sur le cas d'une immigration qui se fera à la frontière américano-mexicaine par exemple. On ne va pas beaucoup voir parce que la scène est très sombre mais en gros, je vais vous faire l'audiodescription du plan. On est vraiment sur un plan qui est assez réaliste en soi où on va voir des migrants supposés à l'intérieur d'une camionnette de manière clandestine. La camionnette se fait arrêter. On a un personnage qui est reconnu comme dans une situation illégale. Donc là, le premier réflexe c'est de se dire que c'est simplement une illégalité en termes de papier. C'est simplement un problème de migration classique entre deux pays. Et en fait, le film va faire tomber littéralement le voile et nous faire basculer dans la science-fiction en montrant que c'est un... Vous voyez quelque chose ? Voilà. Vous avez donc le... Le personnage est encapé au départ. Il fait tomber sa cape et on voit que finalement la tête du Mexicain est un bâtonnet en fait au bout duquel il y a une tête. Et vous avez l'extraterrestre qui se cache fébrilement dessous mort de peur. Et donc, on a déplacé la question migratoire entre Mexicain et Américain à alien terrien. Et donc, c'est comme ça que le film, de manière assez amusante, on va dire, pose littéralement la métaphore sur la question de l'immigration. On va peut-être se servir du coup du dernier plan pour faire la transition. Tout à fait, c'est exactement ce que vous avez proposé. On a parlé au tout départ de la... On reste sur Manny Black sur un slide. On avait parlé au tout début de cette question de... L'altérité, elle se passe à la fois dans l'ultra-visibilité, vraiment dans la pénétration du plan, mais presque du point de vue viriliste. On parle de pénétration du plan, c'est ça, c'est l'invasion qui va presque, voilà, je dirais, pénétrer de force dans le plan. Donc, on a cette dimension-là, cette dimension-là. La dimension du hors-champ, mais comme on le voit dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va créer la peur du spectateur à travers le mystère qui plane autour de l'alième. Et il y a une autre manière de le faire qui est à la fois dans le champ et dans le hors-champ. C'est ce qu'on va appeler le hors-champ intérieur dans le cadre de cette table ronde et qui va, on va dire, se cimenter dans une figure précise de l'extraterrestre qui est presque un sous-genre de la science-fiction qui est le film de Body Snatcher. On revient justement sur The Thing, notamment par rapport à ça. Et le Body Snatcher, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un extraterrestre qui va utiliser la forme humaine pour se cacher, qui va avoir la forme parfaite d'un être humain, les souvenirs d'un être humain, le langage de l'être humain. Donc du coup, tout en apparence donne à voir la similitude, la similarité. Alors qu'en réalité, c'est une technique d'adaptation qui va viser à nous remplacer. On revient encore une fois sur cet élément de paranoïa justement par rapport à des questions comme le Grand Remplacement justement. Et ce qui va nous intéresser par rapport à cette question du Body Snatcher, c'est comment est-ce que d'un point de vue cinématographique, on va utiliser cette figure-là ? Alors là, on revient sur Manin Black parce que ça faisait la transition. C'est un peu amusant parce que là, on est sur un exemple de Body Snatcher raté dans Manin Black finalement. un cafard interstellaire qui va utiliser la peau d'un pauvre fermier qui est, on va dire, Edgar, qui est un costume trop petit pour le cafard. Un cafard XL qui rentre dans une chemise d'Edgar taille S. Ça ne marche pas et du coup, il est tout le temps en train d'essayer de replacer son costume pour que l'illusion du Body Snatcher fasse effondre. Mais dans le vrai cinéma paranoïaque qui est surtout apparu pendant la guerre froide, donc du coup, au début des années 50 entre aux Etats-Unis, où s'est développé justement un cinéma anti-rouge américain qui s'est intéressé à cette intrusion de ce même qui peut être autre, qui se, on va dire, s'incarne par l'influence de l'idéologie, pas que la présence d'agents infiltrés soviétiques, mais aussi simplement par l'idéologie communiste qui va justement possiblement infiltrer les esprits et modifier justement l'individu américain. Et donc voilà comment est née la figure du Body Snatcher finalement. C'est par rapport à cette obsession-là qui traverse l'histoire américaine. Ce qui est intéressant, c'est de passer par un exemple qui n'est pas un film de science-fiction, qui est un film de John Ford qui s'appelle La prisonnière du désert. Le slide, c'est le... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc un grand classique du western américain avec John Wayne et avec Nathalie Wood. Alors là, je vais reprendre, j'ai un peu paraphrasé un critique qui s'appelle Jean Plastis Toré qui a parlé justement, qui est un peu, on va dire, théorisé sur cette question du hors-champ intérieur et qui le situe historiquement à ce film non science-fiction qui est La prisonnière du désert pour la simple raison que lorsque... Enfin, le plot du film, en gros, voilà, c'est le personnage de Nathalie Wood qui est la nièce de John Wayne. Elle est capturée par les Indiens et donc pendant tout le film, ils vont chercher à la récupérer. Et lorsqu'elle apparaît, on a du coup Nathalie Wood qui apparaît mais finalement, la question qui va commencer à contaminer le film, c'est est-ce qu'elle a été modifiée par son influence avec les Indiens ? Est-ce qu'elle est restée la même à l'intérieur ? Voilà. Et donc, se dessine la question du hors-champ intérieur. Est-ce que finalement, l'Indien n'aurait pas par son influence, par l'imprégnation culturelle qu'il a pu amener à ce personnage, la transformer intérieurement ? Donc voilà, c'est quelque chose qui va... Et d'ailleurs, le plan est intéressant dans la manière dont il est structuré parce qu'il y a très clairement une altérité qui est posée alors que c'est sa nièce. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce plan-là pour parler de ça. Et donc, cinéaste concurrent, Wardox, qui a fait le premier film de Bodysnatch, enfin on va dire, l'invasion des profanateurs de sépulture en français qui est vraiment un film de Bodysnatch fait par un réalisateur classique de western. Donc c'est aussi intéressant d'en parler historiquement par rapport à ce lien. Et cette figure a traversé l'histoire du cinéma avec plusieurs remakes de Bodysnatchers de Philip Koffman. Voilà, je vais y arriver. The Bodysnatchers de Philip Koffman puis une version d'Abel Ferrara et d'une manière un peu plus, comment dire, plus imagée, John Carpenter qui lui-même adapte The Thing en 1982 avec le film The Thing qui est un film de Bodysnatchers aussi mais qui du coup va finalement nous offrir des transformations monstrues. Le monstrueux finit par apparaître mais au bout d'un moment on part du même malgré tout de la copie. Et je reste deux secondes sur le cas de John Carpenter parce que ce qui est intéressant c'est qu'il a fait évoluer la mythologie du Bodysnatchers en réalité quand justement dans le western classique l'autre c'est l'indien John Carpenter lui part du principe que l'autre c'est l'occidental. Donc ça c'est encore un truc particulier c'est qu'on part du principe que l'invasion originelle c'est celle des occidentaux aux Etats-Unis en Amérique. Et donc finalement ce que va s'amuser à faire John Carpenter mais des assauts qui n'est pas un film de science-fiction c'est finalement de retourner le miroir contre l'occidental. Et donc avec son film Day Live Invasion Los Angeles il s'est amusé à faire de l'envahisseur non pas l'autre au sens de l'immigré ou du natif américain mais le you celui qu'on va appeler le youpi c'est à dire le trader on les appelait les youpis dans les années 80 et 90 en gros c'est la caste dominante financière qui dirige Wall Street et donc en trois plans le personnage découvre l'existence d'une paire de lunettes qui permet de voir derrière le simulacre qui a été posé par les extraterrestres qui est notre réalité dans l'histoire du film et donc dès qu'il enlève les lunettes il voit comme nous et quand il met les lunettes il voit ce qui se cache derrière la surface des choses et donc voilà derrière le youpi se cache l'extraterrestre envahisseur et il a retourné le Body Snatchers dans sa mythologie et il y a la même thématique dans Ghost of Mars qui est littéralement un film qui parle de la mythologie western il n'y a pas d'écureuil dans ce film dans Ghost of Mars qui n'est pas un grand film mais il est intéressant par rapport à ça on a vraiment ce truc de la colonisation de Mars et comment dire un esprit extraterrestre qui va envahir le corps des colons pour en faire des indiens et des indiens martiens donc il y a vraiment cette question de l'inversion qui traverse le cinéma de John Carpenter ouais on avait aussi l'image de V qu'on peut montrer qui est intéressante plutôt dans la sphère de la série télé voilà où on a aussi cette question d'une forme de Body Snatcher qui a en fait qui a une forme reptilienne et voilà c'était plus pour l'illustration finalement dans les séries dans Doctor Who aussi un épisode travaille là-dessus avec une espèce de virus qui va prendre l'équipage d'un vaisseau et les transformer en une sorte de zombie en fait prendre la la comment la le pouvoir sur le personnage et donc le transformer en une forme de zombie et et donc avec ton ton film sur Mars on peut aussi se poser la question de bah oui alors on a des envahisseurs il y a l'alien qui vient mais parfois l'alien c'est l'humain c'est l'humain qui s'en va qui va émigrer en fait et qui va se déplacer sur une autre planète qui va se déplacer chez les aliens et c'est à ce moment-là l'humain qui devient l'immigré et là bien sûr on ne peut penser que à Avatar pour commencer qui est l'exemple le plus parlant dans cette dans cette idée en fait de l'humain qui va ailleurs et d'ailleurs c'est même une phrase qui est prononcée dans le film à un moment donné le personnage le héros qui s'appelle Jake Sully dit clairement qu'il est l'alien ils sont les aliens il avait déjà fait aussi dans Aliens du coup James Cameron aussi même réalisateur qui a fait Aliens en 86 et dans lequel on peut retourner le titre Aliens sur lui-même c'est à dire que c'est à la fois les aliens on a rajouté un S mais c'est aussi un film qui parle de la colonisation des humains sur la planète où sont les aliens donc du coup d'un seul coup Aliens c'est aussi la multiplicité des aliens est rendue possible uniquement parce que les colons sont arrivés pour coloniser une planète qui n'est pas la leur donc effectivement cette inversion elle est obsessionnelle en fait chez James Cameron dans le film tiré du livre la stratégie d'Ander la question est centrale si vous connaissez cette oeuvre deux j'allais quand même expliquer un peu ce qui se passe donc la stratégie d'Ander parle d'un petit garçon qui va être engagé par l'armée pour combattre les doriforts donc les doriforts qui ressemblent concrètement à des doriforts terriens mais en très très gros une espèce de gros scarabée qui vivent sur une autre planète et qui sont venus envahir la terre 50 ans avant donc des enfants qui sont des prodiges vont être élevés et envoyés dans l'espace pour devenir des super stratèges militaires le film le premier en tout cas dans le livre tout le premier tome est sur le travail d'Ander pour devenir le meilleur stratège et pour battre les doriforts et effectivement à la fin du livre il réussit par une attaque éclair à détruire tous les doriforts car il va détruire leur planète sauf qu'il ne se rend pas compte qu'à la base ce sont les humains qui sont venus sur la planète des doriforts pour y trouver des ressources et que les doriforts sont venus sur la planète des humains pour se venger pour se battre et donc c'est une espèce de vendetta qui se passe tout au long de ces années et Ander va se retrouver coincé là-dedans et va détruire toute la population de doriforts sauf une reine qui réussit à communiquer avec lui et qui lui dit maintenant tu as tué tout le monde et donc c'est toi l'envahisseur c'est toi qui est le monstre qui a tué ma population donc on va être vraiment dans ce rapport à la guerre à qui est le plus monstrueux et le plus monstrueux au final celui qui a détruit toute la planète de l'autre dans Avatar on a effectivement ce postulat de départ où il y a une inversion de celui qui est envahi de celui qui est envahi de l'envahisseur et de celui qui est envahi donc l'autochthone c'est le navi l'alien c'est l'humain et ce qui est intéressant avec le cas Avatar c'est qu'en fait l'un des projets du film c'est d'abolir ou en tout cas de faire changer d'ouvrir en tout cas une porte vers une autre manière de voir le phénomène migratoire qu'on pourrait appeler une forme d'immigration spirituelle dans Avatar voilà c'est le choix on n'est pas obligé de rester sur cette espèce d'altérité entre A et B de A contre B on peut faire le choix de passer du corps A au corps B voilà finalement c'est ça qui va être intéressant dans Avatar c'est comment est-ce que par choix on peut choisir de rejoindre le camp qu'on veut quoi et donc il y a une invitation à casser une frontière dans Avatar je ne sais plus qui c'est qui disait d'ailleurs que James Cameron à la fois d'un point de vue thématique et d'un point de vue technologique dans la manière d'appréhender les films c'est quelqu'un qui détruit des frontières quoi littéralement c'est quelqu'un qui essaye de raconter des histoires classiques mais en utilisant des outillages extrêmement lourds qui permettent d'abolir justement des frontières donc c'est à la fois un film qui va mélanger de l'image réelle avec de l'image complètement numérique et les traiter presque à la même échelle ontologique quoi d'une certaine manière donc de donner matière à un effet spécial ça va être ça l'obsession de James Cameron d'un point de vue dans l'utilisation même de sa matière quoi et en même temps une invitation à je dirais voir le phénomène le phénomène migratoire aussi comme une invitation c'est à dire on peut choisir on peut aller vers une immigration choisie et choisir de changer littéralement de corps pour être oui pardon et d'ailleurs ce que tu me disais hier sur le traitement des plans qui est pareil très intéressant sur cette ambivalence entre le moment où il est avec les navis où il vit dans une espèce de rêve euphorique avec des lumières partout un peu psychédéliques et puis ce retour à la réalité dans cet espace bleu et froid où en plus il n'est plus grand il n'est plus magnifique mais il est dans son sarcophage comme tu me le disais hier avec ses jambes atrophiées et donc on a cette ambivalence entre les deux vies à choisir entre l'irréel et puis la dure réalité en fait tout à fait je pense que le constat de base alors on parlait tout à l'heure en introduction de revitaliser les images voilà James Cameron il n'essaye pas de nous montrer l'autre comme l'autre c'est évidemment un miroir qui va l'intéresser il va créer une super terre quoi si vous voulez chaque plante chaque animal a une équivalence dans le monde réel et donc du coup ça va être plutôt son projet ça va être de revitaliser nos perceptions de dire nous ne sommes plus capables de voir la beauté d'une fleur d'une plante ou d'un animal ou de l'autre tout simplement et donc du coup on va un tout petit peu déplacer les perceptions pour je dirais redonner sa puissance originale aux images quoi voilà c'est ça qui va pour moi qui est un peu le contrat de départ de Avatar et effectivement face à un constat d'échec d'une certaine humanité en tout cas d'un certain logiciel humain le personnage va faire le choix d'abandonner une enveloppe corporelle qu'il a désignée comme défaillante c'est presque une représentation d'une humanité défaillante qu'on va mettre de côté pour rejoindre je dirais un mode je dirais un mode de vie plus en harmonie avec la nature qui va recréer un lien presque au sens matériel du terme avec ce truc du cordon ombilical qui est aussi quelque chose qui obsède Cameroun par ailleurs recréer une connexion avec une terre-mer etc une forme de spiritualité autour de ça voilà et quand tu dis de recréer une connexion on peut aussi parler du retour aux terres puisque l'humanité s'en va mais on peut aussi montrer l'humanité qui revient et ça c'est une question qui obsède en fait la plupart des gens qui travaillent sur l'immigration et puis sur le traitement des enfants d'immigrés notamment c'est où est leur culture en fait est-ce qu'ils sont liés à la terre de leurs parents est-ce qu'ils sont liés à l'endroit où ils ont grandi est-ce qu'ils peuvent retourner et donc il y a toute cette question tout ce questionnement qui est en fait tout aussi de travailler dans les films de science-fiction d'une autre manière je pensais notamment à la série The Expanse qui pour moi est passionnante à ce niveau-là qui se place dans un univers où les humains sont partis de la terre pour aller coloniser d'autres planètes notamment Mars et les lunes de Jupiter Mars est devenue indépendante en plus ou moins un état totalitaire mais c'est pas trop ce qui nous intéresse là c'est plutôt les lunes de Jupiter qui sont toujours une colonie terrienne et qui sont en fait en guerre au moment où on commence la série avec la terre pour leur indépendance et assez vite on se rend compte d'un très fort racisme des terriens vis-à-vis des centuriens puisque les centuriens en grandissant en naissant sur les planètes et de la ceinture de Jupiter et en grandissant là-bas ont des os longs et fragiles et la pression terrestre pourrait les tuer en fait et donc ils ne sont incapables de retourner sur Terre de retourner à leurs origines ils ne peuvent littéralement physiquement pas retourner de là d'où ils viennent et donc les terriens les considèrent comme des sous-hommes comme n'étant plus de la même espèce puisqu'ils ne peuvent pas retourner sur Terre et donc cette question très prenante du retour en fait littéralement à la réalité de James Sully ou le du retour à la Terre est parfois juste impossible puisque les choses ont trop changé puisque la culture a trop changé puisque tout s'est réinventé tant qu'on est sur les slides en voyant j'avais envie de rajouter un petit truc l'usage du subjectif chez James Cameron est hyper intéressant parce que juste à côté on a un plan qui est presque jumeau non à droite sur un autre film du coup voilà sur The Abyss on a quasiment le plan jumeau et par rapport à cette ça recouvre un peu tout ce qu'on a dit sur cette question de l'altérité du changement de corps etc alors évidemment Cameron utilise le subjectif pour créer des transitions entre corps A et corps B dans Avatar mais c'est aussi attribuer un subjectif à celui qu'on appelle l'autre c'est aussi lui accorder la valeur du semblable en fait du même parce qu'à partir du moment où vous pouvez incarner un point de vue que vous pouvez être derrière les yeux de quelqu'un déjà ça témoigne une curiosité de regard de la part du réalisateur ou de la réalisatrice mais en plus c'est lui accorder presque l'assurance d'une sensibilité ou en tout cas ça le place comme sujet voilà c'est ça que je voulais dire et même sur le plan de Prédator de cette manière parce qu'on avait parlé qu'on allait vers le miroir mais même avant qu'on ait non excuse-moi le juste tout au fond tu sais j'en ai rajouté une qui est en infrarouge celle-là voilà voilà même ce Prédator a son subjectif pendant tout le film alors évidemment ça place un calque de perception qui est autre mais c'est un subjectif quand même voilà le Prédator est sujet dans Prédator il n'est pas qu'une présence dont on pourrait douter qu'elle ait une subjectivité en fait qu'elle ne serait-ce qu'un regard voilà et à partir du moment où on accorde ce regard déjà on a fait un pas vers l'autre quand tu parlais du regard avec le pas de côté tu peux aussi parler de toutes ces images-là voilà toujours un petit pas de côté comme La prisonnière du désert ou autre on voulait vous mettre quelques on va dire quelques screenshots issus d'une oeuvre d'art contemporain qui a été réalisé par Richard Moss qui est un artiste contemporain écossais et qui a filmé de manière documentaire des phénomènes migratoires à peu près dans tous les endroits où ça circule le plus voilà à la fois on va dire dans l'Europe de l'Est et dans le Sud et ce qui est intéressant c'est qu'il va utiliser des caméras thermiques et de l'imagerie infrarouge pour déplacer nos perceptions finalement il fait exactement le même travail qu'en science-fiction c'est à dire qu'en fait il va utiliser un élément de perception qui va déplacer notre manière de regarder les choses moi j'aime bien parler presque de science-fiction documentaire d'une certaine manière voilà et donc avec l'infrarouge et le thermique déjà on perd la question de la couleur de peau ça c'est fondamental on voit la chaleur qui se dégage on voit la vie qui se dégage des corps donc c'est assez émouvant de voir justement cette chaleur matérialisée visuellement par le spectre thermique et en plus vous voyez des corps qu'on voit presque comme des extraterrestres avec cette espèce de couleur étrange et en même temps il n'y a plus de différenciation entre les sauveteurs les douanes les migrants tout est pareil la seule chose qui va se voir c'est vie ou sans vie quelqu'un qui va se faire réanimer au bord d'une plage le corps est froid donc là il aura changé de couleur donc c'est une oeuvre que si vous avez l'occasion de voir ça dans un musée d'art contemporain je vous conseille fiévreusement d'aller voir ça c'est diffusé en triptyque si vous voulez c'est comme un ultra panoramique sur l'écran et vous avez comme un speed screen de trois scènes en même temps qui sont jouées il fait aussi usage du ralenti pour en plus rajouter encore une couche d'étrangeté sur son oeuvre sur son oeuvre cinématographique et donc voilà je trouvais que ça complétait bien en tout cas cette question de comment est-ce qu'on utilise un décalage des perceptions pour revitaliser la vision de l'autre voilà moi j'aimerais vous donner un peu la parole aussi sur cette question et si vous avez eu peut-être des idées flamboyantes qui auraient pu agrémenter cette conversation maintenant qu'on vient de vous abreuver d'idées de connaissances si vous peut-être qu'il y a des choses qui vous sont venues même informellement discuter de vous ce que vous avez vu si vous avez eu des choses qui vous ont marqué justement dans les films dans les oeuvres audiovisuelles que vous avez pu voir au long de votre parcours cinéphile c'est un film adolescente c'est la première vague et je trouvais ce qui était intéressant dans un concert de cette lecture c'est justement cette question de la population des enfants et de la société qui est très militaire parce que il faut combattre les nuits les nuits les enfants pensent sur les personnes finalement les hiérarchies impliquées que l'alien est dans les hiérarchies c'est un film je ne sais pas si vous l'avez vu alors moi je ne l'ai pas vu la cinquième vague tu l'as vu il y a longtemps oui voilà c'est très partiel en tout cas oui thématiquement c'est exactement ça on est on est complètement là dedans effectivement c'est vrai que nous on s'est basé sur l'alien mais en fait on s'est rendu compte dans nos discussions que la science-fiction est tellement large et d'ailleurs notre ouverture on décale un peu de l'alien mais ça rentre totalement dans ce qu'on a travaillé c'est comment est-ce qu'on peut traiter cette idée de décalage et de qui est l'ennemi et en fait l'ennemi est à l'intérieur comme vous disiez l'ennemi est même bien sûr ce qui est intéressant quand on prend je me permets d'aller un peu sur l'ouverture la question de l'immigration elle est consubstantielle avec le concept de frontière c'est à dire qu'à partir du moment où si vous partez du principe qu'il n'y a plus de frontière alors forcément le phénomène migratoire ne peut pas exister ça va avec l'intégrité d'un territoire d'une cartographie segmentée donc si vous déségmentez le monde forcément la migration elle prend un autre sens et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment en science-fiction on va aller aussi vers ce qu'on peut appeler des utopies et donc comment est-ce que beaucoup en littérature mais aussi en cinéma et pas que thématiquement aussi formellement comment est-ce qu'on va réussir à traiter cette utopie ou la possibilité d'un monde sans frontières on tombe naturellement vers un duo de cinéastes hyper important et qui traite ça de manière obsessionnelle depuis le premier film c'est les sœurs Wachowski voilà donc du coup les réalisatrices qui ont réalisé la trilogie Matrix et qui sont allées jusqu'à cette série où je pense je dirais cette utopie atteint vraiment son point d'org c'est Sense8 pourquoi ? parce que justement là le plot on est sur il y en a qui ont vu Sense8 d'ailleurs j'en profite un peu plus de monde ouais alors c'est hyper intéressant Sense8 parce que justement on est sur un plot qui est presque je veux dire qui est presque comment dire théoriquement c'est déjà quelque chose de passionnant voilà donc on est sur des personnes qu'on appelle des sensitifs qui ont le don de partager leur conscience avec d'autres individus qu'ils ne connaissent pas et qui sont répartis qui peuvent être n'importe où sur la planète et d'un seul coup ils partagent la même conscience jusque là on est sur un plot de série de science fiction qui est classique mais qui ouvre une porte qui est hyper intéressante c'est comment est-ce que d'un seul coup ça va donner l'occasion au Sermakowski de faire exploser les murs géographiques et donc les murs du montage et donc vous allez vous retrouver face à des scènes par cette idée du partage de conscience où chacun va pouvoir bénéficier des spécificités de l'autre des skills de l'autre et donc vous allez avoir une scène d'action un personnage a besoin de savoir tirer un personnage qui est en Russie qui est un pro du flingue va d'un seul coup rentrer dans l'espace de l'autre prendre la possession de son corps entre guillemets mais avec consentement et va commencer à tirer comme un professionnel une professionnelle des arts martiaux en Corée va prendre la possession du corps d'une femme en Inde et d'un seul coup se débrouiller d'une situation conflictuelle et ça va passer surtout par une réinvention grammaticale du cinéma on va pas forcément faire des cuts parce que le cut est une frontière si vous voulez on colle deux plans on est déjà entre guillemets dans une logique frontalière de la grammaire cinématographique là vous allez avoir des travelling vous allez avoir les deux personnages qui cohabitent dans le plan vous allez avoir des transitions fluides entre les espaces voilà donc du coup c'est comment on va porter une utopie d'un point de vue idéologique qui est l'abolition des frontières par une réinvention avec la science-fiction évidemment réinvention des codes cinématographiques donc pour moi c'est hyper décisif le travail de Lewakowski sur Sense8 et quand tu parles des frontières littéralement matérialisées par le film je repense à tous les tous les champs contre champs qu'on vous a montré qui vraiment littéralement montrent d'un côté de la frontière de l'autre côté de la frontière et qui est en fait comme si on était de deux côtés de deux caméras donc littéralement coupés l'un de l'autre et aussi donc sur plusieurs thèmes grand film de la SF des singes et dans ce plan la frontière est carrément matérialisée par des par des prisons et donc dans le plan en fait on a cette multiplication de frontières pour montrer la multiplication de conflits en fait qu'il va y avoir entre le héros humain et les autres humains et les singes et en fait tout le monde puisqu'il se retrouve là sans savoir pourquoi il est là et je reviens du coup sur ma petite idée du retour à la terre puisque littéralement il revient sur terre il revient chez lui mais chez lui il n'est plus chez lui il a changé puisque des dizaines des dizaines et des dizaines de milliers d'années sont passées et que tout a été modifié la culture a été modifiée les dominants ont été modifiés et son propre peuple il ne peut plus le comprendre il ne peut plus communiquer avec lui et donc on est vraiment encore dans un film où on va travailler cette idée de mouvement du coup d'un personnage mais de population et de du rapport à la frontière du rapport à l'autre et du rapport aux racines en fait où se trouvent les racines du personnage puisqu'il se retrouve apatride à planétride on pourrait même dire puisque le l'endroit d'où il est censé venir n'existe plus mais il n'a nulle part où aller non plus on remarque que c'est amusant déjà que la science-fiction a toujours eu un cran d'avance par rapport à ça parce que souvent quand il reste une frontière elle est souvent à l'échelle planétaire c'est à dire que déjà c'est souvent le truc qu'on entend c'est pour pour réussir à combattre une altérité il faut qu'on s'unisse tous c'est amusant parce que d'un seul coup on est obligé déjà de détruire les frontières internes pour réussir à affronter une nouvelle menace qui serait plus grande donc il y a souvent cette dimension là dans des plans comme ça on voit bien que là on va être sur l'humanité contre l'arrivant mais ça veut dire que dans cette idée l'humanité on est obligé d'abolir les frontières on est obligé d'abolir les différences qu'il y a entre nous puisqu'on devient une unité une planète et c'est vrai que c'est quelque chose d'utopie comme tu disais de l'imaginaire des réalisateurs de science-fiction de se dire on est capable dans une situation comme ça de se dire on redevient un et on est contre l'autre comme s'il fallait un ennemi commun pour réussir à abolir nos différences bien sûr et ça je pense que c'est assez ça coexiste pas mal avec comment dire avec l'idéologie américaine je pense évidemment c'est pas le bon exemple pour moi mais de manière générale je pense qu'il y a un truc qui est constitutif de l'imaginaire américain je vous donne un exemple tout simple c'est par exemple la traque de Ben Laden le code qui avait été donné par la CIA c'était le code Geronimo justement pour donner pour donner comme ça de se dire qu'on fait nation en tant que nation contre c'est à dire que la nation se constitue dans l'altérité et donc du coup c'est très très on va dire c'est dans la génétique du cinéma américain de se constituer comme une unité uniquement parce qu'il y a une altérité je trouvais ça assez intéressant par rapport à la figure de l'Indien notamment le code Geronimo par rapport au fait qu'il soit historiquement ce sont plein d'états qui ont leur propre politique et donc c'est vrai qu'il y a cette utopie des Etats-Unis qui sont unis littéralement contre un seul et j'ai trouvé ça assez rigolo en faisant mes recherches de me rendre compte à quel point l'histoire de chaque pays va influer les thématiques qui vont être abordées dans leurs films autant aux Etats-Unis on a ce trauma du rouge de l'espion qui se cache dans notamment les body snatchers on va être dans des choses de l'invasion par l'ennemi comme ce flux migratoire incessant en même temps les Etats-Unis sont un pays de migration et puis d'un autre côté on va avoir par exemple au Japon la représentation d'extraterrestres qui vont être tout à fait monstrueux qui vont être souvent absolument abominables impossibles à battre des espèces d'énormes cafards qui vont tuer tout le monde des espèces d'énormes donc là je pense à notamment Terraformars des espèces de grosses boules pleines de piquants qui vont très très vite comme dans j'ai le nom du manga oui ça Edge of Tomorrow en film et donc et même si on va chercher dans les moins méchants dans la représentation du super héros extraterrestre on va arriver dans les dans les super saiyans mais bon le méchant est quand même un espèce de gros truc rose et c'est quand même un imaginaire qui ressort beaucoup de la radioactivité en fait parce qu'il y a ce trauma de la radioactivité chez les japonais et on avait revu dans District 9 là on va être sur quelque chose qui est de l'ordre de l'apartheid de la question raciale et donc chaque réalisateur selon ce qu'il a connu dans son histoire dans ce qu'il a hérité en fait de ses racines va amener une représentation qui va être assez biaisée avec ses propres son propre lumière en fait sur la question de qui est l'immigrant qui est ce qui vient qui est ce qui fait peur qui est l'autre tout à fait et la question peut être aussi et si l'autre était créé par nous quelle transition je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les wakowski sur on peut remettre ce plan effectivement il est beau il est beau parce que évidemment petite parenthèse on a parlé de comment dire d'abolition des frontières géographiques on va dire au travers des ethnies des nationalités etc évidemment chez les wakowski il suffit de voir ce plan qui est un rappel queer pour dire que la question de l'abolition des frontières elle rejoint aussi les questions de genre d'identité absolument toutes les frontières sont invitées à exploser il se trouve qu'une fois qu'on a détruit toutes les frontières d'un point de vue thématique formel qu'est ce qui reste je rebondis on va dire j'accompagne entre guillemets la filmographie des sors wakowski qui ont il faut croire toujours un temps d'avance sur tout le monde dans leur dernier film en tout cas c'est uniquement Lana qui a réalisé le dernier Matrix bon on pourrait discuter longtemps de est-ce que le dernier Matrix c'est un bon film ou pas mais finalement d'un point de vue thématique le film est absolument passionnant ça je peux l'affirmer et donc ce qui va rester comme frontière à abolir qui était pourtant une frontière qui était entretenue dans la première trilogie Matrix c'est l'humanité contre l'intelligence artificielle pour le faire simplement pour le dire simplement et dans Matrix Résurrection on a une nouvelle frontière qui est traitée et qui est entre guillemets on propose une abolition c'est justement par rapport à la question de l'IA qui va un petit peu constituer notre ouverture très large sur la question de l'immigration parce que en soi on peut pas vraiment parler d'immigration dans le sens où l'IA ne part de nulle part elle ne naît pas sur une terre elle n'arrive pas sur une terre c'est un petit peu un immigrant quantique si vous voulez c'est partout et nulle part c'est là et pas là en même temps et pourtant on va dire cette présence va faire enfin fait d'ores et déjà partie de notre réalité je parle de l'IA d'un point de vue moderne évidemment je parle pas de l'IA traité par des auteurs comme Asimov etc je parle vraiment de l'IA moderne telle qu'on en parle aujourd'hui et du fantasme qu'on a de l'IA qui est traité comme une forme de racisme d'ores et déjà on en parle déjà on a les mêmes éléments de langage sur l'intelligence artificielle qu'on pourrait avoir sur l'envahisseur migrant voilà on parle de soit notre travail voilà ils vont nous l'IA va nous voler notre travail ou ils sont pas au niveau justement ce ne sont que de pas le copie de nous même donc du coup on rejoint là aussi une espèce de soit on sous-estime soit carrément on voit on parle de Skynet on va parler de grand remplacement encore une fois voilà et ce qui est drôle c'est que c'est une méconnaissance totale de l'IA qui amène ces idées là comme une méconnaissance totale de l'autre puisque l'IA moderne en tout cas là où on en est ne peut pas avoir de conscience c'est actuellement pas possible mais on en a ce fantasme de un jour peut-être et donc un jour elle deviendra autre un jour on n'aura plus le contrôle dessus alors un film qui est sorti récemment encore une fois on en pense ce qu'on veut mais la thématique était intéressante à ce niveau là c'est The Creator qui justement parle de cette perte de contrôle on a créé des robots et puis d'un moment les Etats-Unis ont décidé qu'ils n'allaient plus utiliser de robots plus utiliser d'intelligence artificielle et rentrent en guerre avec les pays qui en utilisent encore ici c'est en Asie et les robots vont questionner ils vont dire mais vous nous avez créé vous nous avez donné notre intelligence notre conscience je m'en mène si il n'y en a pas un qui parle d'âme pourquoi est-ce que vous voulez nous détruire désormais comme s'il y avait cette idée de vous voulez détruire vos propres enfants parce qu'ils sont autres parce qu'ils ne sont plus vous parce qu'ils ont déplacé leur être de votre contrôle et comment vous voulez déplacer une intelligence artificielle quand on parle d'une question quand on utilise les éléments dans le langage on va dire de l'extrait de droite par rapport à la question migratoire on dit toujours on va les renvoyer chez eux mais alors quand on parle de l'intelligence artificielle c'est où chez eux ils n'ont pas de terre vu qu'ils ne viennent pas d'une terre donc du coup ce qui est intéressant dans The Creator c'est que il me semble dans mon souvenir que les personnages robotiques s'attribuent une terre d'une certaine manière il y aurait très clairement une question de génocide qui pourrait se rapprocher de la Shoah justement je pense que le film il joue vraiment sur cette imagerie là de l'empilement des cadavres robotiques etc et comment est-ce que d'un seul coup cette communauté on va dire cette intelligence artificielle doit elle-même s'attribuer une terre pour pouvoir survivre voilà ça serait The Creator où on reviendrait finalement sur un traitement vraiment de l'altérité alors que justement chez les Sordakovsky cette question de l'intelligence artificielle est traitée du point de vue de l'hybridation et donc du coup on revient toujours à cette question de la communication c'est-à-dire comment est-ce que d'un seul coup on va pouvoir cohabiter alors évidemment on est dans des choses très hypothétiques mais comment est-ce qu'on cohabiterait avec cette autre qui serait l'intelligence artificielle ça serait de s'hybrider avec elle de créer de la communication avec elle en partant du principe que évidemment quand on parle de l'intelligence artificielle on parle d'une technologie qui s'abreuve de nous qui progresse parce qu'on lui donne à manger et nous-mêmes nous pouvons éventuellement si on fait le choix de communiquer avec elle nous nourrir d'elle aussi voilà et donc du coup le plan oui qu'on avait montré de Matrix Résurrection est un plan où l'intelligence artificielle a pris une forme humaine par choix et cohabite d'une certaine manière avec les humains d'égal à égal et il me semble même qu'on a aussi le cas de finalement d'une certaine manière les humains dans Matrix ceux qui peuvent se connecter à la Matrix sont déjà des hybrides de toute façon donc la question de l'hybridation est une nouvelle forme entre guillemets une nouvelle manière de communiquer en tout cas avec cette avec cette altérité supposée ou d'être incapable de communiquer comme dans le film Lucie où plus elle va s'hybrider avec cette intelligence artificielle moins elle va être capable de communiquer avec les humains et elle va finir par carrément disparaître en fait et partir dans cet espace inconnu littéralement de l'intelligence artificielle en fait donc là on parle plutôt de la dématérialisation c'est ça dématérialisation mais ça reste un espace intangible certes mais existant oui tout à fait mais ça ça pourrait être effectivement un axe de réflexion assez intéressant aussi c'est de parler de la volonté de se dématérialiser c'est à dire de faire migrer notre corps vers un espace où il n'y aurait plus de corps ou en tout cas des corps qui seraient immatériels on pourrait penser à l'épisode Sam Jani Perrault comment ça s'appelle c'était Sam Jani Perrault de Black Mirror où des personnages décident de vivre une idylle amoureuse à l'intérieur d'un serveur désolé pour le spoiler sur l'épisode mais voilà finalement je me permets de le spoiler dans le sens où c'est pas le plus intéressant dans cet épisode là ce qui est intéressant c'est justement comment est-ce que finalement c'est sûrement un des seuls épisodes de Black Mirror qui a une ambiguïté sur le côté néfaste d'une technologie qui va plutôt s'intéresser à une ambiguïté à une question ouverte je trouvais je trouvais que c'était assez exceptionnel par rapport à une série qui va plus adopter une posture catastrophiste par rapport à l'utilisation de la technologie que là pour une fois il y avait quand même la possibilité de se dire ça peut être désirable voilà on peut désirer migrer vers un espace sans corps et sans matière ça me fait penser j'ai vu un film d'animation récemment Ghost in the Shell avec 15 qui propose une fin comme ça où en fait le personnage l'un d'origine plus humaine avec toute cette imagination de Ghost qui va nous fusionner à la fin avec une intelligence artificielle qui a été créée par les gens et c'est de là où on va être partagé à un Ghost donc un esprit à la fin et donc un corps donc je trouve ça intéressant c'est pas ça sur l'hybridation justement oui tout à fait c'est une très bonne référence de toute façon Ghost in the Shell sur aussi comment est-ce que ce qui est passionnant je trouve avec Ghost in the Shell c'est comment est-ce que je trouve que c'est un film qui a un spleen hallucinant c'est-à-dire comment est-ce que le personnage principal le lieutenant Kuzanagi je crois de mémoire comment est-ce que on montre son enveloppe mécanique comme un poids c'est-à-dire on sent vraiment qu'il y a l'âme et le corps il y a un truc un peu dissocié on va dire dans Ghost in the Shell où on sent qu'elle se trimballe à un corps mécanique et que finalement ça devient je veux dire son identité mécanique devient une frontière en fait voilà et ça c'est un truc qui travaille vraiment je trouve dans Ghost in the Shell cette espèce de spline de l'âme qui aimerait se décorporer ou en tout cas pouvoir naviguer partager s'hybrider dans d'autres enveloppes quoi vous avez d'autres réactions envie d'échanger sur d'autres d'autres films encore une fois d'autres références que vous pourriez avoir par rapport à la science-fiction en l'occurrence c'est vrai qu'il y a certaines choses qui pourraient presque s'apparencer à de la fantaisie enfin en tout cas la fantaisie pourrait avoir tous les territoires de l'imaginaire finalement pourraient réussir à traiter de cette question là disons que dans la science-fiction les particularités sont autres mais est-ce que vous avez ouais ouais moi j'y reviens bah déjà sur cette question d'aller jusqu'à même pouvoir échanger devenir autre en fait avec l'autre justement sur tout ce qui est Arthur C'est clair quoi ça a pas mal traité mais je trouve que justement il y avait un côté que j'ai pas forcément trouvé je demande aussi j'en déteins un petit peu qui est quand même vous parlez de frontière de l'autre j'ai l'impression que vous avez souvent mentionné l'autre comme étant uniquement l'ennemi et quand l'autre des fois n'est pas l'ennemi mais justement va aider du coup va permettre cette hybridation ou même même dans le cas du body snatcher si je pense à avant une disparition de Kyoshi Kurosawa donc il y a même le body snatcher qui va devenir plus humain que l'humain en fait et des fois même les représentations sont plutôt rares mais c'est vrai que ces représentations de l'autre comme étant positif comme étant celui qui va aider en fait l'humain à évoluer je trouve que justement elles amènent un truc différent un regard différent sur le sujet je pense comme ça un truc rare l'exemple d'Abyss par exemple est intéressant là dessus parce qu'on prend Abyss par exemple on a en tout cas une représentation d'une altérité qui est en tout point supérieur c'est à dire qu'il y a presque un jeu en miroir mais toujours avec un cran d'avance dans Abyss on a des comparaisons des personnages entre leurs machines par exemple d'un seul coup on a quasiment en miroir les mêmes machines entre les humains et les extraterrestres sauf que les extraterrestres enfin les intraterrestres en l'occurrence dans Abyss ont une technologie qui est qui est plus performante qui est plus naturelle qui est davantage dans le biomimétisme qui est plus respectueux on imagine c'est pas des grosses boîtes de conserve lourdes et pleines de rouille ce sont des espèces de méduses qui adoptent la bioluminescence et la fluidité et l'absence de son etc. enfin voilà tout ça pour dire que l'altérité n'est pas égale forcément à une vision négative évidemment ça peut aussi aller je parlais de Prédator justement qui part d'une altérité négative mais qui finalement va retourner cette altérité contre l'humain donc on a une espèce d'inversion du manichéisme d'une certaine manière dans Prédator ou dans la stratégie d'Ender oui voilà c'est un bon exemple il y a cet exemple à la fin où l'altérité effectivement on a toujours cette différence cette autre mais l'autre ennemi devient l'humain et après on a tous les tous les exemples aussi à la E.T à la Wally où l'autre devient un ami avec l'humain mais il reste quand même une forme de peur de personnage extérieur même dans E.T même dans Wally dans Wally le petit robot qui se fait pourchasser par tous les autres robots parce qu'il est sale et parce qu'il balade une petite plante il y a une forme de peur de ce nouveau venu alors qu'il est là juste pour aider et qu'à la fin c'est grâce à son aide que les humains retrouvent la terre donc effectivement il y a plein d'exemples en finale quand on y réfléchit d'autres qui sont bénéfiques mais on a quand même toujours cet arrière-plan au moins de peur du nouveau de peur de l'autre de peur de celui qui arrive en tout cas c'est son point de départ c'est ça le point de départ et dans la défiance et après on apprend à connaître les spécificités finalement on est toujours dans un régime de comparaison avec une expérience réelle tout à fait et après des exemples on est vraiment dans l'altérité bénéfique mais une altérité qui serait maintenue moi ça me pose question de dire on reste différent mais on s'entraide parce qu'on a chacun des forces etc c'est les enfants d'Icare c'est Clark en bouquin là c'est pour moi le bouquin qui traite de ça qui est justement ultra ambigu parce que c'est des extraterrestres qui arrivent comme dans comment s'appelle c'est le Independence Day donc le gros extraterrestre qui arrive et qui disent on va vous faire évoluer nous humains enfin vous humains on va vous faire évoluer et il y a toujours cette altérité entre les extraterrestres qui sont là pour faire évoluer les humains mais on ne comprend pas trop pourquoi et les extraterrestres qui eux restent extraterrestres et restent en dehors de ça et tu as ça qui est traité et dans les frères Zulavski aussi ils traitent beaucoup ces sujets mais c'est vrai qu'en film j'ai très peu vu ce sujet traité alors je ne sais pas si ça rentre dedans mais là comme tu m'en parles ça me fait un peu penser à Midnight Spatial de Jeff Nichols où on a un extraterrestre qui est traité comme un handicapé en fait au début du film c'est à dire que on parle d'ultra sensibilité on a l'impression de voir un enfant autiste en fait dans la manière dont il est regardé et en réalité il se trouve que ce sont des spécificités en fait simplement et ces spécificités demandent en tout cas amènent le scénario à faire se retrouver ce personnage avec son avec son peuple en fait qui est un peuple qui vit dans une autre dimension en fait mais dans notre sur terre donc il y a ce truc de on cohabite mais dans des dimensions différentes on cohabite mais on ne communique pas voilà et donc on a des différences qui ne sont pas montrées comme des comment dire qui ne sont pas montrées comme des inégalités mais comme des différences qu'on a mis voilà donc Midnight Spatial peut-être sera un bon exemple pour illustrer ce que tu dis moi ça me fait penser au film aussi Dark City de Alice Poirier qui est du coup super intéressant dans cette idée parce qu'on se retrouve avec des extraterrestres qui sont des bodyssnatchers qui se mettent dans des corps d'humains pour apprendre de l'humanité et trouver la spécificité de l'humanité pour pouvoir eux-mêmes survivre mais dans cette cherche de faire évoluer dans l'espèce ils vont réussir à faire évoluer l'humanité et en même temps sonner leur déclin complet ils vont permettre à la fin du film c'est ça à l'humanité d'arriver à un nouveau stade de l'évolution et c'est assez marrant parce que du coup aussi le film fait beaucoup parallèle avec Matrix mais du coup on a un personnage qui perd son humanité aussi parce qu'il n'a plus d'identité et qui n'a plus de mémoire mais en même temps dans une forme de transhumanisme va retrouver son humanité comme les personnages de Matrix qui plus ils s'entraînent plus ils téléchargent de données plus ils deviennent forts mais aussi pour préserver leur humanité face aux machines c'est assez marrant faire le parallèle que ça peut faire c'est vrai j'aurais pas pensé à Dark City au premier abord mais effectivement ça marche aussi j'avais même oublié que c'était des extraterrestres dans Dark City des films de parasitutions de Bong Joon-ho le dernier donc du coup ils sont obligés de vivre ensemble qui est basé sur le manga et l'anime et oui effectivement c'est une espèce de petite graine qui rentre dans le cerveau et les personnages deviennent méchants et il y en a une petite graine qui se trompe et qui rentre dans la main du héros et justement la communication étant possible puisqu'il ne prend pas totalement le pouvoir sur le corps mais juste sur la main et donc il devient un super héros avec sa main qui peut devenir tout et n'importe quoi puisque la spécificité de cet extraterrestre c'est qu'une fois qu'ils ont pris possession d'un corps ils peuvent le transformer pour en faire une grosse arme pour en faire des tentacules ils ont ce pouvoir là une fois qu'ils ont pris possession du corps ça me fait penser aussi au le fait de prendre possession d'un corps et d'imiter ça me fait aussi penser au deuxième film de Men in Black où c'est pareil c'est une espèce de petite graine qui va voir une top modèle et qui va prendre sa forme en fait littéralement mais qui va pareil avoir ses capacités de redevenir une espèce de petite graine avec plein de bouche pour attaquer les autres ou pour justement être hyper sexualisé et va utiliser cette sexualité pour arriver à ses fins en fait comme dans La Mutante en fait le film La Mutante je ne sais pas si tu vois il y a ce truc d'utiliser les attraits de l'ultra féminité pour pouvoir coloniser la planète en fait littéralement par la reproduction c'est marrant et sur le contre-pied sur la sexualité ça s'appelle comment déjà le court-métrage de Love Love Death and Robots qui s'appelle Dernière faille où c'est une grosse araignée qui séduit un extraterrestre pour se reproduire et puis pour avoir une vie amoureuse et pour ça elle se fait passer pour une humaine et jusqu'à ce que l'illusion s'arrête et elle fait faire ça en boucle à l'extraterrestre jusqu'à ce qu'il peut-être un jour elle espère y tombe amoureux d'elle et donc encore cette idée de se cacher et d'utiliser cette sexualité pour communiquer et pour arriver à ses fins en fait Très bien vous avez d'autres envies d'interagir d'autres références d'autres choses à dire j'aimerais peut-être entendre votre avis sur une figure qui m'interroge beaucoup justement sur l'immigration mais une figure comme celle de Superman qui est complètement animée qui vient d'un autre planète et pourtant tout le principe du personnage c'est d'être meilleur que nous c'est d'être plus humain que l'humain et d'être cette sorte de flambeau d'espoir pour toute l'humanité et de nous aider à avancer et à traverser les horreurs qui peuvent se passer sur Terre le contexte de création de Superman est super intéressant parce qu'il se passe juste au moment des grandes crises économiques aux Etats-Unis où la personne américaine moyenne qui va lire des comics cherche un sauveur il cherche une lueur d'espoir il cherche quelqu'un qui soit capable de lui rendre sa vie d'avant où il n'aura pas tout perdu et où il ne sera pas dans une crise à la radio tout le temps et là Superman arrive donc effectivement il ne peut pas appartenir à cet univers là puisque cet univers là pour les américains est en train de sombrer et donc il vient d'ailleurs et il est forcément si fort si flamboyant il est le super soldat le sauveur des Etats-Unis et ensuite il a pris encore plus d'importance une fois qu'il est passé dans les mains de différents dessinateurs mais ce tout début de juste le besoin d'avoir une lumière et cette lumière c'est un homme gominé avec un slip je trouve ça magnifique mais c'est intéressant de voir comment l'apparition du super héros vient se substituer à une impuissance de l'humanité pour elle-même c'est toujours intéressant on va chercher une solution dans l'hyper dans l'extra dans le super soit le hors humain soit le super humain le méta humain et ça me fait penser aussi au discours qu'on entend dans certains médias du bon immigré il y a l'immigré qui vient nous envahir et puis il y a le bon immigré qui a des compétences à nous apporter qui a des choses et Superman arrive typiquement dans ce cadre-là illusoire de c'est bien parce qu'il arrive pour nous sauver et donc il ne va pas nous remplacer il va faire différent il va faire qu'on soit mieux il y a un aspect j'imagine aussi très mystique très christique dans la mythologie qu'il y a autour de Superman c'est à dire il nous sauvera tous il viendra nous sauver un individu viendra tous les sauver on est vraiment dans une on va dire dans un sous-texte qui est comment dirais-je c'est quoi le mot pour ça biblique ouais biblique c'est ça exactement moi c'est un truc qui m'intéresse toujours dans le traitement de la science-fiction notamment c'est est-ce que finalement on reste dans la sensibilité du cinéaste est-ce qu'on reste dans une incarnation qui serait dans une recherche ontologique d'une certaine manière même s'il y a un régime d'équivalence dans la représentation qui nous amène vers des choses fantasques est-ce que finalement le centre ça reste pas l'humain est-ce qu'on doit pas réussir toujours à se recentrer sur cette échelle-là uniquement cette échelle-là pour à la fois pour trouver nos solutions pour transgresser nos frontières ou en tout cas pour abolir nos frontières moi je trouve que c'est en tout cas une question qui traverse l'histoire des représentations quoi j'ai l'impression que le l'horizon c'est difficile de dépasser l'horizon ontologique du cinéma je trouve en tout cas moi j'ai toujours l'impression que plus on s'éloigne mais là je vais faire hors sujet c'est pas grave plus on s'éloigne du critère ou en tout cas de l'horizon de l'échelle humaine plus on fait des films qui sont inhumains et souvent ça donne un cinéma décorporé je trouve notamment dans la science-fiction dans les cinémas de l'imaginaire quand on va trop vers le dans l'hyper dans le super dans le surhumain dans le post-humain j'ai l'impression qu'on a tendance à je dirais à faire un cinéma froid en fait tout simplement en tout cas ça c'est vraiment un avis plus personnel là dessus non mais je te rejoins je pense justement aux derniers Avengers qui ont été sortis où vraiment on a dépassé les films de Superman on est arrivé dans quelque chose qui est à l'extérieur de notre univers à l'extérieur qui est énorme et au final c'est vrai que quand je les ai vus je les ai trouvés sans saveur il manquait un espèce de regard de gens tout le monde on est tellement parti dans quelque chose d'exceptionnel dans quelque chose de loin de nos préoccupations que le regard humain notre regard en fait se perd tu parlais du slip de Superman mais moi je pense que c'est très important que dans les Spider-Man de Sam Raimi il y ait des scènes où Spider-Man dise à un mec dans l'ascenseur ça me démange un peu à l'entrejambe des fois quand même mon costume ou quand il passe à la machine des fois il rétrécit et qu'il a du mal à être à l'heure à son rendez-vous avec sa copine et qu'il n'arrive pas à consigner sa vie d'étudiant toujours te recentrer sur cette échelle humaine j'ai l'impression que même le super il a besoin de la normalité il a besoin de la banalité même Superman est journaliste et Superman est amoureux et Superman même s'il est si extraordinaire qu'il peut remonter le temps il n'empêche qu'il a des failles des faiblesses et des préoccupations qui sont totalement humaines alors qu'en fait théoriquement selon sa mythologie ça ne devrait pas forcément intéresser une petite humaine qui travaille dans le même journal que lui c'est comme si vous vous intéressiez à une vache théoriquement si on regarde ces deux espèces différentes quand même mais il faut que Superman s'intéresse à une humaine parce qu'il faut ou à une autre kryptonienne non je ne sais plus si peut-être pour pouvoir avoir un lien avec nous en fait on pourrait entre guillemets conclure là-dessus parce que finalement ce n'est pas hors sujet de parler de parler d'humanité de parler en tout cas de cette différence entre ce qui serait hors l'humanité et l'humanité c'est que on revient toujours à cette question de est-ce que est-ce que on parlait tout à l'heure de frontières d'immigration parce que nous sommes dans un monde qui est segmenté dans un monde qui est déterminé par des frontières est-ce que finalement à partir du moment où on garde dans le viseur la question de l'humanité que ce soit pour traiter l'extraterrestre l'autre en général que ce soit de l'humain ou du non-humain en tout cas d'avoir ce terrain commun qui serait la sensibilité le regard puisqu'on est dans le cinéma la question du regard la possibilité de poser un regard et de permettre à cet autre d'avoir lui-même un regard on parlait du subjectif chez James Cameron voilà en tout cas comment est-ce que d'un seul coup la science-fiction a un rôle à part entière dans la question humaniste d'une certaine manière c'est à partir du moment où on accorde non pas l'humanité mais en tout cas l'égalité avec l'humanité où qu'on trace ce pont de communication avec l'autre finalement la figure de l'immigrant s'effondre et ce qui reste c'est le miroir on pourrait dire voilà avant de nous quitter à 20h la compagnie Érébé Couliballet propose une représentation dense la chaire du monde au théâtre du Vieux Saint-Étienne et donc on m'a demandé de vous inviter à y aller parce qu'apparemment ça va être très bien merci beaucoup d'être venu et bonne fin de journée merci